La boutique éphémère, c'est une boutique événementielle, c'est un euro par jour. L'idée c'est de lancer des créateurs, d'aider des commerçants, faire le buzz de un jour à un mois. La municipalité a décidé de rénover ici, c'était l'usine Bégaud, en régie, fait par des employés de la commune. Des gens qui sont uniquement sur internet, qui font les marchés, ici ils sont à l'abri. C'est ouvert à tout le monde, celui d'être inscrit au registre du commerce. Ça peut servir pour faire un showroom, pour présenter une collection, pour un événement, lancer un produit avec une soirée. La mairie va proposer des invitations, le même principe qu'un vernissage d'une expo. Alors moi déjà, ça me permet de me faire connaître, et je trouve ça très bien parce que ça mène du monde déjà. Et puis moi je peux poser mes vêtements, tout mon stock, je peux l'étaler vraiment bien comme il faut, avec les supports qu'on m'a donnés. Et donc c'est vraiment très intéressant puisque le local est très sympa, et ça me permet d'inviter des gens aussi qui sont à côté, qui ne peuvent pas des fois venir, d'où le fait d'être en ligne, de ne pas avoir les vêtements, le textile, de ne pas pouvoir le toucher. Et là on peut au moins regarder et toucher. Moi j'ai pris le week-end pour l'inauguration déjà, pour lancer le truc, et puis voilà, j'ai jusqu'à dimanche 19 juin. Sur Facebook, c'est un bon moyen de communication, donc sur Facebook, sur ma page pro, parce que j'ai une page professionnelle à côté, sur mon site aussi, donc voilà, j'ai lancé la communication par rapport à ça. Puis les cartes d'invitation de la mairie aussi ont fait leur chemin jusqu'aux personnes concernées. Les petites flingueuses, c'est une boutique de rockabilly pour rocker tendres et pin-up coquettes. Voilà, les vêtements sont apportés des Etats-Unis pour les femmes, et pour les hommes, elles viennent d'Allemagne. Donc voilà, purement années 50, donc ceux qui aiment le rock'n'roll et voilà, toutes les années 50 peuvent venir visiter mon site en ligne, et puis peuvent venir aussi à la boutique éphémère me rencontrer en chair et en os.